alors oligui s'il te plaît est ce que tu peux nous expliquer est ce que tu peux expliquer au gabonais ce que continue de faire jean charles solon directeur général du silam le silam tu sais ce que c'est non le silam tu as dit que tu venais pour redonner le gabon au gabonais jean charles solon il est gabonais pourquoi il continue à être directeur général au silam un français d'origine malgache quelqu'un qui fait souffrir les gabonais je vais vous parler de ce monsieur jean charles solon on voulait qu'on gaspille on va gaspiller jean charles solon quelqu'un qui maltraite les gabonais il a fait du silence à propriété privée aujourd'hui jean charles solon et multimillionnaire sinon même multimilliardaires qui ne porte plainte aujourd'hui jean charles solon toute sa famille travail au silam lui même sa femme brigitte solon une lettrée quelqu'un qui n'est jamais à l'école directrice financière lui même le mari directeur général pendant qu'il ya des gabonais qui sont dans cette boîte et qui sont marginalisés oligi qu'est ce que jean charles continue de faire au gabon puisque tu es venu parce que tu aimais trop les gabonais ceux qui sont aussi l'âme là bas qui se font piétiner argent charles selon ce ne sont pas des gabonais qui est venu tu as chassé tu as fait semblant de chasser les personnes qui étaient connues du public pourquoi tu ne chasses pas jean charles solon il continue d'être aussi là non pourquoi alors le silam en réalité le silam c'est quoi le silam c'est une entité c'est une partie d'une branche de la présidence qui fait dans le renseignement vous êtes là au gabon là autant que vous êtes vous êtes mis sous écoute il ya des caméras plantées partout à libreville et ça c'est géré par qui dans la chambre par par jean charles solon un français d'origine malgache c'est lui qui gère ça au gabon c'est lui qui fait qui quand il décide que il va vous coller une histoire au corps pour vous enlever de votre poste il va fomenté des théories des conversations pour aller vous trahir à l'époque chez ali bongo ensuite j'ai sylvia bongo aujourd'hui il fait le même travail pour oligui bris mais on les dit comment tu veux quand on te croit comment tu veux qu'on croit en tant que les libères de libération quand tu t'attaches les services des personnes qui ont travaillé avec des personnes que tu prétends avoir fait chuter c'est à dire que toi tu as fait chuter ali bongo tu as mis sur la bongo en prison mais tu travailles avec les personnes qui étaient les intimes des personnes que tu as mis d'or tu veux comprendre comment tu prends les gabonais pour les engongues tu penses qu'on est trop con comment quelqu'un tu dis que ces personnes n'étaient pas bien pour toi tu as dit que sylvia t'as manqué de respecter sylvia qui a gaspillé le pouvoir d'ali bongo comment est-ce que tu te retrouves à travailler avec des personnes qui ont fait le renseignement pour sylvia explique nous qu'est ce que jean charles selon continue de faire aussi là j'ai travaillé aussi là alors olégui est ce que tu sais que aussi là tous les postes de responsabilité là tous les postes des directeurs tous les postes de directeurs les gabonais qui travaillent là bas que tu es bas plus 5 ou que tu es bas plus qu'ils sont que tu sois doctorant ou d'autres que tu es le doctorat que ça manoeuvre c'est toi qui est là pour saisir ou encore tu vas être nommé à un poste de responsabilité mais tu vas être on va te coller un français qui m'a touché trois fois plus que ce que toi tu gagnes voilà ce qu'est le sylvia aujourd'hui et le sylvia est à l'image du gabon olégui tu n'es venu tu n'as venu sauver personne c'est que toi même quand je parle je sais de quoi je parle parce que tu ne peux pas être venu libérer les gabonais et continuer de travailler avec les personnes qui ont fait souffrir les gabonais ça veut considérer des gens qui continuent de souffrir le jambes charles selon caisson c'est à dire qu'ils se lèvent un matin parce qu'il faut de vous coucher sur un canapé vous n'avez pas voulu vous coucher sur ce canapé là et vos chasses du travail c'est la vérité vous êtes persécuté tu dis que tu vas te plaindre parce que tu connais tes droits j'avais un cdi que je vous mets déjà que je vous mets d'ailleurs ici j'avais un cd vous voyez ça c'est mon nom à la nature du contrat donc un contrat à durée indéterminée quelqu'un se lève du jour au lendemain comme ça parce qu'il vous a demandé de faire un truc que vous n'avez pas voulu faire et on vous demande de partir et non seulement vous partez on le pont vous laisse vivre votre vie tranquillement on vous persécute olégui j'ai venu sauver les gabonais moi je suis gabonaise donc olégui sérieusement tu prends les gabonais pour les éblonguer c'est à dire que jean charles solon a travaillé avec ali bongo c'est lui qui renseignait à des bourses ou même sur toi jean charles selon renseigner un bon goût même sur toi olégui brice jean charles solon renseigné sylvia bongo parce que quand tu es arrivé commandant chef de la garde républicaine ali bongo n'était plus là donc jean charles c'était des br sur toi toi olégui jean charles c'était des br sur toi mais comment maintenant aujourd'hui que tu dis que tu nous a libéré des systèmes d'un nom comment je te retrouve encore à travailler avec des personnes qui ont renseigné les personnes qui étaient des bourreaux comment tu arrives à travailler avec ces personnes là des personnes qui ont fomenté des choses pour toi de faire tomber quand j'étais commandant un chef de la garde républicaine explique moi comment tu veux que moi moi qui connais le détail comment tu veux que je crois en ça que tu es venu sauver les gabonais vous êtes dans une mascarade vous voulez emmerder les gabonais et vous pensez que tout le monde est longue quoi qu'on va croire on va valider notre connerie vous pensez ça c'est à dire que quand je dors je me réveille au liquide j'ai tellement de rage parce que tu es venu nous vendre du rêve tu es venu nous vendre du rêve le soir du 30 août on avait espoir j'avais espoir je disais que à dieu merci je vais pouvoir rentrer chez moi jean charles selon ma foudre le camp du gabon je vais pouvoir vivre ma vie cérénement sans crainte sans crainte qu'on ne vienne me soulever pour m'emmener un endroit que je ne connais pas pour aller me torturer pour des choses que je ne connais même pas voilà c'est que tu viens de servir et tu penses que moi je vais croire en ce que tu dis 1